bonjour à toutes et à tous et je joue contre alex 5 koff tiens lui joue que du classique sicilienne dont moi je connais sur tous ces trois contre la sicilienne alors faut que je me souvienne c'est si c'est pas une des meilleures réponses parce que ça empêche pas d4 donc j'ai déjà un beau centre après contre ça je pense qu'il faut prendre une fois qu'il revient que la dame défendre le pion et qu'est-ce qui n'a gagné pas grand chose puisque centre est toujours à moi et en cas de clouage du cavalier si j'attaque la dame va quand même pas prendre le cavalier tout que c'est tac 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 donc non il peut pas et c'est pas plus prendre le pion allez là je vais à il peut reprendre vers là haut ok donc c'est un échange standard allons et ses gorilles je pense au moins qu'il arrive à capturer mon cavalier après il faut qu'il s'enfuit avec son fou qui sauve son fou et le 6 à capturer mon cavalier on va jouer ça tout de suite pour défendre la case c7 sauf que ça perd un pion mais c'est un pion que je vais pas donner parce qu'après il vient là comment on fait là on va peut-être clouer ce cavalier alors parce que là il va nous emmerder ok on va pas le prendre tout de suite on va jouer ça et si je fous b4 on va roquer en fait je vais peut-être avoir du mal à sauver mon cavalier comment je pourrais l'embêter je vais même pas prendre un pion en échange du cavalier c'est ça qui est pénible je peux doubler ses pions c'est tout ce que je peux faire si j'échange d'abord il peut reprendre comme il veut donc on va jouer ça donc là le problème c'est que j'ai donné deux pièces pour la tour bon maintenant que le fouille là je peux mettre une tour ici il peut aussi lancer mon pion il y a cette pièce qui est clouée donc j'essaie de l'embêter mais ça marche pas trop je sais pas qui joue ça il a réfléchi moins d'une minute jusqu'à présent enfin il y a deux secondes d'incrément mais c'est pas grand chose il a réfléchi deux minutes ouais c'était pas le clouage du siècle je peux faire échec mais je sais pas ce que ça amène F6 qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si je prends le fouille il va réparer sa structure de pion on va avancer un pion bon il me laisse le contrôle de la colonne on va quand même venir là ces pions isolés pour l'instant sont pas du tout une faiblesse parce que j'ai aucun moyen de m'en approcher je n'ai pas envie ni je pars J'ai pas du tout quoi faire. Essayer de gagner de l'espace. Si je veux F4, mon fou est perdu pour commencer, donc c'est pas un bon coup. Si je prends là, il est obligé de prendre avec le cavalier, sinon il perd le fou. Mais qu'est-ce que j'y gagne ? Pas grand-chose. Si je prends là, il est... Peu importe. Donc il faut mieux refuser les échanges. J'essaie de jouer H4, G5. Ou alors, tour C4. J'essaie de doubler les tours. Tour C4. Tour prend C4. Fou prend C4. Tour C4. Alors si je prends, il y a échec, je bouge, il échange les tours, et mon fou est perdu. Je ne sais pas si j'ai échangé les tours en premier, je peux peut-être essayer de jouer Roi-F3. Roi-F3, est-ce qu'il ne cherche pas un peu trop les ennuis en venant à F3 ? En même temps, il faut que je défendre mon fou quand même. Ok, donc ensuite, On va faire un petit peu plus de 8. On va faire un petit peu plus de 8. Je n'ai pas beaucoup d'idées, c'est très très compliqué de trouver quelque chose à faire dans cette position avec mon déficit de matériel. J'ai envie d'échanger une paire de cavaliers. Parce que c'est trop dangereux. J'ai envie d'échanger une paire de cavaliers. Et puis lui contre mon fou. Peut-être là que j'aurai mes meilleures chances. Parce qu'une tour contre deux fous ou une tour contre deux cavaliers, c'est chaud. Après une tour contre cavaliers plus fou, c'est très très chaud aussi. En plus, je n'ai plus beaucoup de temps donc ce n'est pas plus mal de simplifier. Je suis en train de regarder des trucs un peu bizarres. Genre ça, ça, ça attaque un pion mais ça prend un temps fou. On peut facilement le défendre. On va venir là ou là. On peut faire échec mais c'est moins embêtant que les échecs comme ça. Ok. Ah, il fait une fourchette. Elle n'est pas vue. On va pouvoir gagnoter tous mes pions. C'est trop facile. Si au moins on avait réussi, j'avais pu échanger des pions. Ça aurait créé un petit espoir. Je n'ai pas le temps. Est-ce que je peux enfermer son fou ? Donc là, le fou, il peut se libérer comme ça. Si je viens là et qu'il me prend pour libérer son fou, je reprends. Je ne peux plus bouger. Si je fais échec, ça ne sert honnêtement à rien. Après, ça va me coûter plein de pions si j'essaye de faire ça vraiment. Ça va me coûter surtout ce pion là. Par exemple, si je l'attaque, il peut encore venir là. Ce qui veut dire qu'il faut que je sois là. mais il y a échec entre temps, donc... On va voir où va le cavalier. Donc là, je crois qu'il y a danger pour son fou. Le cavalier n'est pas hyper bien placé pour l'aider. Et s'il prend, prend... Et qu'il vient là... Non, il ne fait pas ça. Ah, il me laisse de prendre avec échec. Je prends là, il fait échec, je viens là. Je canne quand même le fou, je crois. Pas de fourchette, pas de mauvaise blague. Est-ce qu'il va y avoir le temps de faire une fourchette ? Non, parce que si les bouches sont fous ou non d'ailleurs. Une fois que j'ai capturé le fou, le roi et la tour seront sur une case de couleur différente, donc il n'y aura pas de fourchette. Je vais le temps de faire ça. Et à prendre le pion. Donc maintenant, je me retrouve avec une tour contre un cavalier et plein, plein, plein de pions. Beaucoup trop de pions. Donc... Je pense... Je suis encore largement perdant. Malgré les deux pions là. Je défends celui-là. Moi, j'aiúsica Je ne peux jamais les arrêter, c'est pire. On peut le défendre comme ça. Ah, merde ! Bon, ben voilà, c'était la boulette finale. Alors, maintenant, seul le patte peut me sauver. C'est parti. Ah, il prend un cavalier, qu'est-ce qu'il fout. Il va me faire un mat avec cinq cavaliers. Je trouve ça rigolo. J'ai encore deux cases, même s'il veut faire cavalier, j'ai encore deux cases. S'il vient là, c'est patte. Je n'ai pas le choix. Et maintenant, c'est mat. Ah, non, il ne s'intéresse pas. S'il vient là, c'est patte. S'il vient là, c'est mat, je crois. Il ne veut pas finir. Je pense qu'il a raté au moins un mat en un. S'il vient là, ce n'est pas mat. En fait, je pense que s'il bouge ce cavalier là, c'était patte à nouveau. Est-ce que c'était patte ? Oui, mais c'est quand même tricky. Bon, est-ce qu'il va faire une dame ? Est-ce qu'il va oser faire un cavalier ? S'il fait une dame, c'est mat. Qu'est-ce qu'il fout ? S'il fait une dame, c'est mat. Donc, on va aller par là. Ah, je ne peux plus aller bien loin. La Kali contrôle tout ça. Ah, une de moi. Il ne faut pas qu'il arrête le D50 coup quand même, même si on en est loin. Ok, il est revenu au même point. S'il vient là, s'il fait lame, c'est mat. Bon, alors, il veut venir. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Comment il veut s'y prendre pour m'achever ? Je peux encore aller là. Bon, là, il y a un mat. Ah, quand même. Ok, on va faire un rematch. Trop tard. J'ai cliqué sur l'analyse dans un autre onglet. Donc, bon, la fin de la partie, c'était juste pour rigoler. Mais sinon, on va analyser ce qui s'est passé dans cette Sicilienne. Donc, c'est là que je ne savais plus trop ce qu'il fallait faire. Non, ça, c'était bon, mais ce n'était pas planté. Ah, parce que là, je ne connaissais pas la variante. Je pense que ce que je connaissais, ça aurait été probablement ça. Je ne sais pas. Donc, plus 0,2, c'est complètement égal. Plus 0,9. Ah, plus 1,2. Donc, l'ordinateur a sûrement été plus doué que moi pour trouver un moyen de sauver le cavalier. F3, j'ai essayé de jouer F3, ouais. Et là, qu'est-ce qu'il suggère l'analyse ? Je ne vois pas de flèche. Qu'est-ce qu'il suggère ? F3. Il suggère fou F5. Repousser le cavalier. Et ça, alors, ça, je ne voulais pas du tout. Ah, c'est un truc de fou, cette variante. Ok, là, je commence à aimer la position des blancs. Donc, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Ok, c'est les coups d'ordinateur, alors là, fou E7. Ok. Donc, après, j'étais perdant tout le long, du moment où je n'ai pas joué F3. Il fait ce que j'ai pu pour défendre, alors. Apparemment, il aurait pu jouer ça pour gagner encore plus vite. C'était une fourchette. Ouais. Donc, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus. Ah, et après, j'ai quand même égalisé quand j'ai réussi à capturer le fou. Quasiment égalisé. Là, c'était égal. C'est très, très difficile à jouer contre tous ces pions. Surtout que j'avais beaucoup moins de temps que lui. Ça, je ne voulais pas parce que, pour moi, il gagnait un pion. Pas très bien intérêt. Bloquer son roi, mais bon. Donnez ce pion-là pour bloquer à tout prix ce côté-ci, mais après, c'est l'autre côté qui avance, non ? Ça me paraît compliqué. Pourquoi il ne prendrait pas ? Ah, il y a des attaques à la découverte. Ben non. Je bloque ce côté-là. Oui, après, là, je récupère un pion. D'accord. Pourquoi ne pas le prendre tout de suite ? C'est pas à cause de la fourchette. Donc, d'abord, dégager le cavalier. C'est pas simple. Alors, Dix dit que c'est égal. Tour contre cavalier plus 4 pions. Aïe, aïe, aïe. Horrible. 3 pions, on va dire, parce que celui-là, je prends aussi. Et déjà, tour contre cavalier, c'est déjà égal. Dans beaucoup de cas. Sauf si le cavalier et le roi sont dans un coin. Ou alors qu'ils sont très, très distants l'un de l'autre. Mais même là, c'est difficile à gagner. Ah oui, il faut qu'ils défendent son cavalier. Voilà, on arrive à gratter les pions. Mais, voilà, non, moi, je n'y arrive pas du tout. Voilà, puis après, c'était n'importe quoi. Et donc, matant 1, je pense qu'il avait raté. Plus tard. Matant 1. Il n'a pas envie de le faire avec une dame. Mais je crois qu'à un moment, il y avait des matant 1 avec des cavaliers. Qu'à un moment exactement ? Je ne sais pas. Pas là. Matant 2. Tac, 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 par exemple. Mais, euh... Ouais, c'est un matant 2 qui a raté, c'était pas un matant 1. Matant 2, il ne voulait pas le faire, là. Matant 1, là. Ou avec la dame. Ou avec le cavalier. Ok. On ne peut pas dire que ce soit un mat horrible. C'est quand même assez rigolo. Bon. Et bien, c'était pour cette partie. A bientôt.